Pour ce week-end, je t'ai sélectionné un pari public en Ligue 1 française dans le match Montpellier contre Lille. Le match a lieu ce dimanche à 13h. Avant de t'expliquer mon analyse, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors au niveau du classement, bon on est en début de championnat. Voilà, on a donc Montpellier qui est cinquième après cinq matchs et Lille est huitième après cinq matchs aussi. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes à Montpellier, le dernier match était en février 2022 et le résultat était de 0-1 pour Lille. Alors on est en début de championnat, c'est-à-dire que si je regarde uniquement les matchs à domicile de Montpellier, j'en ai que trois. Si je regarde les matchs à l'extérieur de Lille, j'en ai que deux. Ça fait un peu court en termes de données, donc ce que j'aime bien c'est alors regarder à domicile extérieur pour augmenter le nombre de données. Si tu regardes ici les matchs de Montpellier, tu vois qu'à domicile Montpellier a inscrit à chaque fois au moins un but. Donc il y a en fait six buts au total à domicile et à l'extérieur aussi, c'est-à-dire sur les deux déplacements, Montpellier a marqué sept buts et deux buts. Donc dans 100% de ces matchs jusqu'à présent, Montpellier a inscrit, donc il y a cinq matchs de jouets, Montpellier a toujours marqué au moins un but. Si je regarde Lille en déplacement, eh bien deux déplacements, Lille a à chaque fois marqué et à domicile, même chose, Lille a à chaque fois marqué. Donc sur les cinq matchs, Lille a toujours marqué. Ça veut dire qu'on a ici deux équipes qui ont un scoring domicile plus extérieur égale aussi à 100%. Ce qui est pour moi pas mal comme statistique, tu me vois arriver pour ce match. Ce que je vais te conseiller de placer, c'est les deux équipes marques. Au niveau du BTTS, alors pourquoi je ne regarde pas directement ici, comme d'habitude, parce qu'ici c'est seulement sur les matchs à domicile ou sur les matchs à accélère. J'ai envie de cumuler, donc je regarde moi-même. Et si tu regardes sur les cinq matchs de Montpellier, il y a trois matchs en BTTS. Et sur les cinq matchs de Lille, il y a cinq matchs en BTTS. Donc, en fait, si tu sommes, ça te fait huit matchs sur les dix cumulés sur les deux équipes. Donc, grosse statistique pour les BTTS. Au niveau de la cote sur les bookmakers.com, la cote est de 1,61. Et sur Pinnacle, tu vas aller chercher encore une des meilleures cotes, car elle est à 1,66, donc tu vois bien au-dessus de la moyenne. Je te conseille d'ailleurs de placer sur Paris, sur Pinnacle ou PS3838, qui est son clone accessible depuis la France ou la Belgique. Si tu ne sais pas comment faire, je te laisse ma formation Betfair dans la description de cette vidéo. Elle est gratuite et tu auras tes accès à Pinnacle et à Betfair dans la journée, je dirais même dans l'heure. C'est de plus en plus rapide. Ok, donc je répète, le pari, c'est Montpellier-Lille-BTTS. Les deux équipes marquent à 1,66 sur Pinnacle. Le match a lieu dimanche à 13h. Merci de ta attention, je te souhaite un bon week-end et surtout de très bons paris à toi. Merci. Merci.